Design soigné, cuisine impeccable, table de ping-pong, Uber cultive une image branchée de start-up connectée. Ici, les 35 salariés sont jeunes, à l'image du directeur général chargé de l'Europe de l'Ouest, Pierre-Dimitri Gorkoti, 30 ans seulement. Bienvenue, vous êtes chez Uber France, nous sommes dans le 19ème. Les futurs chauffeurs ou déjà actifs sont reçus en permanence. Pour entrer dans la famille Uber, les candidats se sont au préalable inscrits sur Internet. L'ensemble des personnes que vous avez ici sont des employés Uber, avec les t-shirts Uber, qui finalement reçoivent individuellement chacun des conducteurs, vérifient finalement que tous les papiers ont bien été mis sur la plateforme online. Depuis quelques mois, l'entreprise a développé un nouveau service, Uberpop. Il met en relation automobilistes et particuliers, des automobilistes qui deviennent pour quelques heures chauffeurs de VTC. Je fais ça le week-end, déjà pour rentabiliser le véhicule, et en même temps, pour arrondir les fins des mois. Un complément qui fait aussi quelques déçus. Je m'entendais pas à ça, je m'entendais mieux que ça. Pour moi, non, c'est pour dépanner. Pour quelqu'un qui est retraité ou quelqu'un pour se dépanner, quelqu'un qui est au chemin, ça fait longtemps par exemple. Malgré ses détracteurs, le leader du VTC compte bien croître et créer 80 000 emplois d'ici à la fin 2016.